Prendre soin de ses clients en e-commerce, c'est primordial, je vous explique ça tout de suite. Bonjour, bienvenue dans ce nouveau podcast de lweb.fr et aujourd'hui on va voir pourquoi il est important de prendre soin de ses clients en e-commerce. Alors évidemment, je vais parler de e-commerce parce que je parle du web, mais évidemment c'est valable prendre soin de ses clients, quelle que soit la boutique que vous avez, que ce soit physique ou virtuelle. Alors vraiment, l'avenir du e-commerce sera dans la personnalisation, les nouvelles technologies et l'expérience client. Ça j'en suis convaincu et on le voit de plus en plus. Et pour résumer en fait, ce dont on va parler aujourd'hui, c'est vraiment l'écoute de vos clients, le fait de faire simple et fluide et on va parler un petit peu d'expérience client. Alors c'est simplement un petit listing, c'est un podcast qui ne va pas durer très très longtemps puisque j'ai d'autres vidéos ou d'autres podcasts où je parle de tout ça. Donc vous pouvez faire un mix pour récupérer toutes les informations. Alors il y a vraiment quelque chose à réussir pour continuer à suivre la transformation du marché. Il y a vraiment un virage à ne pas rater et c'est les trois objectifs que je viens de vous énumérer et qui doivent vraiment s'inscrire en gros caractère sur votre feuille de route. Le premier objectif, c'est d'être toujours plus à l'écoute de vos clients. Ce sont eux en fait qui vous le disent le mieux. Ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, ce qui les gêne sur votre boutique, ce qu'ils voudraient y voir apparaître, etc. Pourquoi ne pas vous lancer dans ces cas-là dans une sorte de questionnaire client ? Votre communauté, elle va apprécier et elle va se rendre compte que vous êtes à l'écoute. Et ça, ça va être primordial. Je me rappelle lorsque j'avais fait la dernière e-boutique que j'ai fait pour une entreprise, on a mis en place justement ce système de questionnaire client parce que c'était une boutique qui était un petit peu compliquée pour commander. Il y avait beaucoup de critères. On avait fait appel à un développeur pour certains critères de e-commerce pour que ça marche dans le panier, etc. Enfin bref, pour que ce soit assez fluide. On en reparlera tout à l'heure de la fluidité. Et justement, on a fait des tests. On ne savait pas trop ce qui était la meilleure solution et la plus simple pour le client. Donc du coup, on a fait un questionnaire, on va dire global, sur la satisfaction client. Et grâce aux avis qu'on a récoltés des personnes qui ont commandé ou qui ont navigué sur le site, on a pu changer, enfin on va dire modifier plutôt, quelques critères pour passer une commande. Et ça nous a permis en fait de gagner en fluidité, de gagner en expérience client. Et on verra ces points-là tout de suite après. Et donc, c'est pour ça que c'est important de faire ce questionnaire parce que si on n'avait pas fait ce questionnaire, on n'aurait pas pu améliorer la façon de commander, si vous préférez. On ne s'en serait pas rendu compte. On avait la tête dans le guidon. Et du coup, si on s'était dit, ok, tout le monde comprend, bah oui, parce que nous, on est les sachants de notre métier. C'est-à-dire, on se dit, ok, ça nous paraît simple, ça paraît facile, tout le monde va comprendre, mais en fait, non. Et c'est pour ça que les questionnaires clients sont très importants pour avoir des retours. Donc, il faut vraiment miser sur les enquêtes de satisfaction client après un achat dans votre boutique, ainsi que votre service après-vente. J'en ai parlé des services après-vente. Vous verrez dans les vidéos de Hellweb ce qu'il faut faire. Donc, n'oubliez pas, le service après-vente, c'est le premier moyen de la chaîne d'ailleurs pour remonter toutes les questions problématiques. N'hésitez pas également, quand vous avez des questions clients ou des problèmes de SAV, de créer une page FAQ, une page FAQ, de foire aux questions. Comme ça, ça permet également aux clients de s'y référer. Et à vous aussi, vous gagnerez du temps par rapport à ça. Le deuxième objectif, c'est de faire simple et fluide. Donc, n'oubliez pas, le client est toujours plus pressé et toujours plus connecté. Votre client, en fait, dans les prochaines années, il va avoir encore moins de temps à perdre qu'avant. Et il va naviguer en priorité sur son téléphone portable. C'est comme ça, c'est l'évolution. Donc, votre objectif est de simplifier, d'optimiser la navigation sur votre boutique. Et il faut, à ce moment-là, miser vraiment sur une réflexion basée sur la navigation mobile. Donc, déjà, vous, par rapport à l'expérience que vous avez lorsque vous commandez sur votre mobile, essayez de voir ce qui vous gêne, ce qui ne vous gêne pas. Et déjà, ça vous aidera également à structurer cette navigation sur votre site Internet, sur votre e-commerce. Évitez vraiment les champs complexes à remplir, qui sont longs à saisir avant de passer commande. Et allez vraiment au plus rapide. Travaillez sur vos fiches produits pour les rendre toujours plus claires, sans en faire trop long. J'ai une vidéo sur comment écrire une fiche produit qui permet de convertir, qui est claire, etc. Enfin, c'est une vidéo, c'est même une formation. Donc, pareil, les liens sont dans la description. Ou alors, je vous la mets en petite fiche en haut à gauche, enfin en haut à droite de l'écran. Donc, c'est vraiment très très important. Faites une bonne accroche avec les avantages du produit que vous vendez, avec ses spécificités principales, un peu de storytelling, quelques visuels de qualité. Et puis, ça suffit. Dans le même ordre d'idées, améliorer la rapidité de navigation dans votre e-boutique, surtout sur les téléphones. Donc, c'est vrai qu'un beau site, c'est quand même bien. Mais si la majorité de vos visiteurs abandonnent leur navigation parce que vos pages, plutôt, elles se mettent trop de temps à charger, ça n'a plus aucun intérêt, puisque le client ou le prospect, l'utilisateur, va se barrer. D'ailleurs, j'en ai fait la mère expérience. Je suis en train de modifier ça. Moi, sur mon site que j'ai fait de e-boutique, où je vends mes œuvres d'art, à un moment donné, je trouvais que c'était hyper lent, hyper lent. Et du coup, je vous dis, mais le mec, il n'a pas envie. Il est sur son téléphone, il va se barrer. Donc, du coup, je suis en train d'améliorer ça. Je suis en train de changer des paramètres. Je suis en train de réduire encore plus le taille des images. Enfin voilà, il y a pas mal de choses à faire là-dessus. Et enfin, le troisième objectif, c'est l'avenir de l'expérience client. C'est quelque chose d'hyper important et ce sera au cœur des prochaines problématiques, on va dire, de tout e-commerçant ou de toute personne qui aura un site Internet. Ça va être un univers hyper concurrentiel. Il va falloir vous démarquer en trouvant, entre guillemets, votre patte, votre ton, en privilégiant l'expérience client. Les consommateurs du web sont évidemment friands de technologies et de nouveautés. Donc, lancez-vous dans la vidéo pour les questionnaires, par exemple, éventuellement tester la 3D. Je sais que ce n'est pas facile, c'est encore la 3D, mais tout ce qui est visuel, c'est-à-dire que la 3D dans les produits, quand vous pouvez regarder le dessous de la basket, par exemple, le dessus, voilà. Mais il y a des choses qui peuvent se mettre en place, il y a des choses qui commencent à se mettre en place, qui sont pas mal. Il y en a des payantes, des gratuites, mais ça peut être très intéressant dans une boutique d'avoir un modèle 3D, également une sorte de configurateur. Et pareil, toujours plus de meilleures photos, quitte à prendre un photographe, peu importe, mais c'est très très important. Donc, n'hésitez pas aussi à expérimenter la recherche vocale pour le référencement naturel. Alors, aujourd'hui, je ne peux pas énormément vous en parler de la recherche vocale, parce que je ne connais pas très bien encore un petit peu les critères. Je suis en train de me renseigner dessus, évidemment, parce qu'il va falloir progresser. Et a priori, la recherche vocale sera également une des technologies utilisées dans les années à venir. Il va falloir s'adapter par rapport à ça. Ensuite, investissez également dans un chatbot dernière génération. Ça, c'est hyper important et je me rends compte que moi, je ne le fais pas sur les quelques e-boutiques que j'ai. Et je pense que je vais faire ce test-là. J'ai plusieurs collègues qui m'ont dit que ça marchait du tonnerre, plusieurs témoignages. Donc, je vais tester. Mais c'est vrai que les chatbots aussi, ça permet également de rassurer. Donc, en fait, si on résume un petit peu tout, proposez des expériences clients différentes, audacieuses, drôles. Et vous n'aurez aucun mal d'ailleurs à attirer les prospects et de trouver quelque chose d'original. Vraiment, les années à venir vont être un véritable challenge pour les e-commerçants. D'autant plus avec cette crise sanitaire, de plus en plus de commerçants se sont rendus compte qu'il fallait un site au moins. Alors après, il va y avoir le site vitrine et le site e-boutique. Mais ça va être vraiment quelque chose qui va se développer dans les années à venir. Donc, fixez-vous maintenant ces trois objectifs pour les prochains mois. Et puis, relevez le challenge. Donc, je répète, le fait d'être toujours à l'écoute de ses clients, de faire simple et fluide. Et enfin, de gérer correctement l'expérience client. Voilà, j'espère que ce podcast vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt pour de prochains conseils. Ciao ! Et si vous avez envie d'avoir des bons outils pour commencer dans votre transition numérique sans galérer, je vous suggère de télécharger mon kit de démarrage qui contient énormément de ressources. Le lien est dans la description. Vous aurez un guide pour le cahier des charges, comment préparer son site web, des astuces de référencement naturel, un accès gratuit pour tester ma formation Nectar SE, un guide pour le référencement naturel, un guide pratique également sur les dossiers de financement. Bref, 52 vidéos totalement vulgarisées sur le web. Donc, voilà, allez-y, foncez, c'est gratuit.